C'est comme si tu étais à la maison. Bon Steve Darcy, une semaine toujours un peu particulière celle-ci parce que finalement c'est comme si tu étais à la maison. C'est clair, j'ai passé 15 ou 16 ans de ma vie ici donc c'est comme si j'étais chez moi, même si j'ai quand même le cœur qui reste à Liège. Mais ça fait toujours plaisir de venir ici, il y a la famille qui vient, il y a beaucoup de public de plus en plus chaque année. Et encore hier, il y avait énormément de monde et ça fait vraiment du bien. Le cœur d'ailleurs maintenant propre comme au figuré. C'est sûr que maintenant je suis retourné sur Liège mais il reste une grande partie de ma vie ici donc ça, ça ne s'oublie pas. Je reste toujours à la Fédération, je m'entraîne toujours à Mons, je viendrai toujours voir Monseno au basket donc là, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. C'est bien, comme je tends le micro, toi tu tends la perche. C'est vrai qu'hier, qualification historique de Dexé à Monseno et en plus le coach Arik Chivek qui vient voir le match aujourd'hui, ton match. Donc c'est parfait. Oui, c'est super. Hier, ils ont créé quand même un mini exploit, ça fait vraiment du bien. Surtout pour la ville, les supporters sont vraiment très très chauds là-bas donc ça a dû faire beaucoup de bruit. Et puis voilà, j'aurais peut-être l'occasion aujourd'hui de rencontrer le coach. Bon, je l'ai vu plusieurs fois à l'œuvre sur le terrain, maintenant j'espère que je pourrai faire la même chose de mon côté ce soir. Alors, c'est vrai qu'est-ce qu'on peut déjà annoncer aux supporters de Dexé à Monseno qu'on verra Steve Darcy et ses potes dans les business sites ? Dans les business sites ou ailleurs, mais c'est sûr que je reviendrai. Moi, l'année dernière, j'ai eu la chance de venir voir beaucoup de matchs. J'espère que ce sera de même cette année et qu'on verra encore de belles parties. Oui, mais de toute façon, on t'a déjà annoncé que tu avais un siège à vie à Monseno. Oui, c'est ça, j'en avais deux l'année dernière. J'espère le garder encore quelques années. Mais j'ai passé des super moments l'année dernière et je me réjouis vraiment d'y retourner parce que là, ça fait un petit temps quand même. Qu'est-ce qui te fait autant kiffer le basket ? Qu'est-ce que tu apprécies vraiment dans ce sport ? On est très très proche des joueurs. Il y a vraiment une chouette ambiance, beaucoup de bruit. Et puis, ça va dans tous les sens. Ils peuvent avoir dix points derrière et revenir, mener dix points. Un match n'est jamais fini jusqu'à la dernière seconde. C'est très très chaud. Et puis voilà, comme je dis, être proche des joueurs, une ambiance très chaude et c'est ça qui me plaît bien. Alors, on peut dire que Steve Darcy sur le circuit, c'est une personnalité assez inhabituelle. Déjà, ne fût-ce qu'en regardant le logo là-bas. C'est quoi cette nouvelle histoire ? En fait, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre qui a créé la marque G&J l'année dernière. On a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble. Donc, on avait vite fait détenu pour la Coupe Davis. Ici, on est pour parler, pour essayer de faire une collection tennis pour mars 2012. Je crois que c'est en bonne voie. Bon, lui, sa marque de ville, G&J marque très très bien. On en voit beaucoup à Liège de plus en plus. C'est un mec super et c'est vraiment… voilà, il y a beaucoup de couleurs et c'est très chouette. Les joueurs, on s'est rencontrés. Maintenant, on est devenus amis et c'est une belle histoire. Quand on voit un peu le Steve Darcy, c'est vraiment le bleu blanc belge. Oui, moi, j'aime bien. On est belge avant tout. J'adore jouer la Coupe Davis. J'adore jouer chez moi. Ici, c'est une marque belge. Donc, j'essaie vraiment de rester en Belgique un maximum. Et voilà, je pense que pas mal de joueurs belges essayent de faire la même chose. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc là, je suis quand même assez fier de ce que je fais. C'est clair parce que quand on voit ton investissement dans ta participation à la Coupe Davis, ça, c'est quand même monstrueux. Enfin là, tu dois savoir quand même et si tu ne le savais pas, je te le dis, tu fais rêver des milliers de gamins parce que là, c'est franchement incroyable. C'est gentil. C'est clair que depuis toujours, je crois que mon rêve, c'était de jouer en Coupe Davis. Maintenant, j'ai la chance de faire ce que j'ai toujours rêvé. Donc, il faut en profiter un maximum. Je crois qu'on a une très belle équipe avec un gros potentiel. En plus, il y a pas mal de jeunes qui montent. Donc, il y a moyen, je pense, à l'avenir de faire de très belles choses. Et c'est clair que pour ma part, le rêve se réalise. Voilà, j'ai fait de très beaux matchs. J'espère qu'il y en aura encore. Et encore une fois, jouer devant son pays et devant sa famille, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est juste un peu dommage qu'il n'y ait pas énormément de monde pour les matchs. Je pense que c'est quand même des matchs de haut niveau et on espère que les prochaines rencontres seront un peu plus… Les gradins seront un peu plus fournis quand même. Alors, on va donner un scoop incroyable à Etiastrophie TV. C'est qu'on annonce Steve Darcy en Interclub dans une équipe de D2. Oui, c'est ça. A Tenissimo, le club de tennis de mon père, ils sont montés de D3 à D2 cette année. Avec une équipe que d'amis. J'ai mes cousins, j'ai des très très bons potes dans cette équipe. Et j'ai décidé de retourner là-bas parce que de toute façon, la division 1, c'est difficile. Avec l'US Open et tout ça, on n'est pas souvent là, pas souvent disponibles. Et là, je crois que ça fera plaisir à mon père, à mes amis et même à moi de retourner là-bas. Alors, sans langage de politique, mais qu'est-ce qui est vraiment bien à l'Etiastrophie, que tout le monde parle de l'Etiastrophie ? Tout le monde parle, mais je crois que c'est un tout. Je crois que l'organisation est exceptionnelle, tout est fait pour les joueurs, la nourriture est super. Il y a un super stade ici avec, comme je disais, il y a de plus en plus de monde chaque année. Donc, jouer devant du public, 1000, 1500 personnes, 2000 personnes, je crois que les joueurs adorent ça. L'hôtel est très bien, il y a des navettes à disposition en permanence. On ne doit jamais attendre deux minutes sur un lieu. Donc, je crois que tout est fait pour que les joueurs se sentent bien. Et je crois que ce n'est pas un hasard si le tableau est chaque année de plus en plus relevé. Alors, cette fois-ci, Steve Darcy va prendre ses responsabilités. Il faut absolument bouger vers un ATP, un tournoi ATP. Je ne sais pas s'il faut absolument, mais c'est clair que quand on voit le tournoi comme il est organisé maintenant et quand on voit le niveau du tableau, je crois qu'ils ont tout à fait les moyens d'arriver à un ATP. Et même les ATP, parfois, sont bien moins organisés qu'ici. Maintenant, je sais que c'est compliqué. Il faut les budgets, il faut la date. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Mais c'est clair que quand on voit l'organisation, le niveau du tableau et tout ça, je pense que leur place est nettement au-dessus qu'un gros challenger. Hier, il y avait un joueur français qui disait à l'interview d'après-match que le tableau était aussi relevé qu'un ATP de 150. C'est clair que voilà. Bon, ici, le cut est peut-être juste un peu plus bas à 150. Maintenant, il y a tellement, tellement de joueurs qui jouent bien. Il y a 11 joueurs du top 100 et ceux qui ne sont pas dans le top 100 l'ont déjà été. Donc, c'est vrai que ça équivaut carrément à un grand prix ici. Maintenant, ça reste un challenger. C'est un peu moins de points, un peu moins de sous, mais ça reste une semaine exceptionnelle quand même. Alors, ce soir, c'est une autre affaire, un duo Belgo-Belge. Finalement, c'est toute la soirée des duos Belgo-Belge puisqu'il y a Olivier contre David et toi face à Maxime. Ça ne va pas être un match facile parce que le Maxime, il est en grande forme en ce moment. Non, c'est un match piège. Maxime, comme tu dis, est en super forme. Il a pris 6-700 places cette année. Il revient de blessures. Il est très, très motivé. Il a beaucoup de confiance. Il a gagné énormément de matchs. Et voilà, ici, il est chez lui. C'est à Louvier Roy, donc il est juste à côté. Il aura beaucoup de monde avec lui. Mais voilà, j'ai un peu plus d'expérience que lui. J'espère que ça pourra me profiter ce soir, même si ça va être un match très, très dur. Alors, en parlant de profit, puisque le message, maintenant, on va lancer un appel à tous les futurs sponsors de Steve Darcy. C'est de savoir un peu quels vont être les futurs objectifs de Steve. Bon, ici, comme j'ai été blessé 4-5 mois au début de l'année, je vais essayer de terminer l'année aux alentours des 80. Je crois que ce sera un petit exploit vu le début d'année. Et puis l'année prochaine, essayer de recommencer sur les chapeaux de roue. Je n'ai pas beaucoup de points à défendre avec l'objectif principal, les Jeux Olympiques. Donc là, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver et de revenir dans les 50 le plus vite possible. Donc, on pourrait dire qu'il faudrait être fou pour ne pas sponsoriser Steve Darcy sur 2012. Voilà, je pense que ce n'est pas prendre beaucoup de risques de sponsoriser en 2012. Non, mais je crois que c'est un beau challenge. Et je crois que si les gens veulent le relever avec moi, je crois que ça peut être sympa. Merci beaucoup et bonne chance pour ce soir, Steve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.